Et nous y sommes, salut tout le monde, c'est Ato, bienvenue dans cette première vidéo de l'année, bonne année 2021 à vous. J'espère que c'est une année dans laquelle vous allez pouvoir vous épanouir, une année dans laquelle vous allez peut-être moins douillet qu'en 2020, parce que là, clairement, en 2020, ça a été compliqué pour beaucoup de gens, alors évidemment, on parle beaucoup de la santé, mais moi, je pense aussi beaucoup au moral, parce que j'ai vu passer beaucoup de choses sur Discord, ou même via les commentaires, ou même que j'ai pu sentir un petit peu sur les lives et tout ça, ça a été une année compliquée, quoi. Donc vraiment, je vous souhaite juste une chose, c'est du bonheur et d'être épanoui dans ce que vous allez pouvoir entreprendre, que ce soit simplement des choses de la petite vie, du quotidien, de la routine, etc., ou pour les personnes les plus ambitieuses qui ont des projets, etc., j'espère pour vous que ça pourra se réaliser, tout ça. Et vous me connaissez évidemment d'un point de vue de la création, pour les gens qui sont créatifs, qui attendent un petit peu le start, l'étincelle, pour se lancer, peut-être des gens qui ont envie de se lancer dans la création de jeu. Je vous souhaite vraiment de trouver justement un peu l'énergie et la flamme pour pouvoir amorcer tout ça, parce que c'est quelque chose qui, pour les gens à qui ça parle, évidemment, c'est quelque chose qui permet de beaucoup sortir, en fait, ce que l'on a en nous, et ça fait beaucoup de bien. Donc, vraiment, voilà, si jamais vous avez besoin de cette petite étincelle, si vous vous dites, allez, ça y est, c'est bon, là, je me lance dans la création de jeu, je me lance dans le dessin, je me lance dans la musique, peu importe, go, c'est le moment. Et moi, de mon côté, évidemment, vous le savez, je vous accompagnerai dans tout ça, parce que, bien sûr, c'est des choses que je fais de mon côté, et des choses qui, finalement, peuvent se faire assez simplement. Et ça, justement, ce sera un des grands sujets de cette année sur la chaîne. Vous le voyez avec Vidéo Games Lab, déjà, voilà, qui a bien, bien amorcé son départ, donc, dans l'année 2021. L'année 2020, pardon, sur la fin. Et qui va continuer, du coup, avec 2021, où, du coup, voilà, d'autres petits formats de ce style-là pourront éventuellement vous permettre de vous dire que, ah, ouais, mais en fait, c'est accessible. Et allez, hop, c'est bon, on y va. Donc, une année 2021 qui sera assez costaud de mon côté, mais en même temps allégée. Voilà, je voulais quand même vous dire deux, trois choses, vis-à-vis de la chaîne, parce que, déjà, j'aime bien vous prévenir, vous le savez. Et puis, en plus, j'ai vu, justement, un peu les retours sur la précédente vidéo, qui, d'ailleurs, était adorable. Merci beaucoup, vraiment, ça a été très cool. De mon côté, vous le voyez, ça va un peu mieux. Je fais pas le fou non plus, hein, faut pas déconner. Mais ça va quand même beaucoup mieux au niveau des symptômes, du machin, etc. Bref. Du coup, oui, ce que j'allais vous dire, c'était que, pour 2021, eh bien, il y a des petites choses qui vont un peu changer, du moins sur le départ. Après, on verra comment ça évolue et comment, moi, de mon côté, ça me permet peut-être de faire plus ou moins de choses, on verra. Mon idée, c'est vraiment de diminuer pour plus de qualité. En gros, le principe, c'est le suivant, c'est que, plutôt que de faire des lives tous les jours, quitte à être fatigué, machin, tout ça, en fait, là, vraiment, j'ai vraiment envie de me dire qu'on va faire un live le lundi, un live le mercredi, un live le vendredi, quoi qu'il arrive, les lives tels que vous les connaissez, dans lesquels on va pouvoir terminer des jeux, tout ça, et des lives dans lesquels je serai peut-être davantage avec vous, mais ça, on va en reparler juste après. Et sinon, le mardi, une à deux fois par mois, il y aura un live dédié à la création, justement, dans lesquels on fera plein de choses, que ce soit de la musique, que ce soit des petits jeux, que ce soit du dessin, pour se remettre un petit peu au graph, etc. Des fois, tout ça en même temps, finalement, parce que peut-être qu'on pourra aussi faire un projet un peu fil rouge qui pourrait se faire sur le mois, tout ça, je verrai. On verra comment ça va se goupiller. Là, je suis en train de préparer les choses, ça prend un petit peu de temps, et puis aussi peut-être des lives qui vont concerner un peu VidéogamesLab. En fait, ce mardi, ça pourrait être aussi l'occasion de bosser un sujet. Par exemple, je ne sais pas, moi, si un jour, je fais un truc sur le tour par tour dans les JRPG, peut-être que du coup, on pourra partager ensemble des références, des idées, des choses qui pourraient éventuellement aller dans le texte de la vidéo qui sortira après sur la chaîne. Donc, pourquoi pas ? Je rappelle, VidéogamesLab, pour les gens qui ne savent pas de quoi je parle, c'est vraiment la grosse, grosse émission de jeux que je fais, qui parle de création de jeux, qui analyse également les jeux. Je l'ai fait avec Cyberpunk, je le ferai avec The Last Guardian n'en pas longtemps. Vous aurez une playlist qui sera dispo en description si jamais ça peut vous intéresser. Et donc voilà, ça, c'est vraiment le truc. Donc, un peu moins de live par rapport à d'habitude et sur ton planning. Et oui, je vous ai entendu. Voilà, il y aura un planning, ne vous inquiétez pas. Et sinon, côté vidéo, pareil, il y aura moins de vidéos, mais vous pouvez être sûr que quand il y a une vidéo sur la chaîne, c'est que globalement, elle a été travaillée et ça vaut le détour. Ça peut être une belle rediff, vraiment, qui a été prévue en tant que telle. Ça va être, par exemple, de la découverte de jeux. Ça va être quelques let's play. Il y en aura moins qu'avant, je pense. Bien évidemment, il y a des jeux que je ne veux pas manquer. The Medium qui ne sort dans pas longtemps, on le fera. D'autres choses, voilà, comme ça, qui évidemment sont des incontournables. S'il y a un God of War qui sort, évidemment, je ferai du God of War. Ça, c'est une évidence. Plus aussi quelques autres jeux qui me bottent bien. Genre Resident Evil, par exemple, le 8, là, qui ne devrait pas trop tarder. Voilà, c'est quelque chose que j'attends très très fort. Donc, on le fera aussi. Elden Ring, pareil, incontournable. Mais à part ces quelques rares jeux, on va dire, qui vraiment, vraiment, me donnent envie d'être faits intégralement en live. Je pense qu'en fait, les lives vont se transformer un tout petit peu vers quelque chose de plus naturel et surtout de beaucoup plus interactif. Parce que je vous ai entendu, en fait, à la fois du côté des lives, il y a des gens qui regrettent un petit peu, notamment quand on joue à des jeux comme Yakuza, le fait que je sois peu là parce qu'on regarde la ciné, parce qu'on se pose vraiment dans l'ambiance de manière immersive, tout ça. Et puis, c'est vrai qu'après, du côté aussi des gens qui voient ça sur YouTube, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent, par exemple, pendant les let's play, d'avoir des, comment dire, des interruptions via, notamment, tout ce qui est remerciement des subs, via les notifications, ce genre de choses-là. Et des trucs, des fois, je réponds, mais je répète pas la question, donc vous comprenez pas ce qui se passe. Et ça, je l'entends aussi. Donc, ce qu'on va faire, en fait, on va tester. Vous me direz ce que ça donne. C'est pas définitif, évidemment, si ça vous plaît pas, on fera autrement. Non, mais ce que je vais essayer, là, pour amorcer, c'est d'avoir des rediffs de live qui soient vraiment des rediffs dédiés à la chaîne YouTube. Donc, c'est quasiment des tournages, finalement, en live de présentation de jeux, ce genre de choses-là, pour que vous puissiez continuer à découvrir des jeux sur la chaîne, bien sûr. Certains let's play qui vont vraiment aller dans ce sens-là. Mais il y aura aussi des let's play qui seront enregistrés uniquement pour la chaîne YouTube et pas faits en live, comme ça a été le cas pour Cyberpunk. J'ai cru comprendre que ça vous avait beaucoup plu et j'ai vu beaucoup de retours comme quoi ça vous avait manqué d'avoir, justement, des vidéos qui soient dédiées à YouTube de ce format-là pour tout ce qui est jeux immersifs, narratifs et compagnie. Metal Gear Solid 4, je pense à toi. Et je ne l'oublie pas, ne vous inquiétez pas. Et sinon, dernier truc que j'allais vous dire, c'était quoi ? Oui, voilà. Et donc, malgré tout, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent avoir les rediffs quand même en bonne qualité, eh bien, ce que vous allez pouvoir retrouver sur la chaîne, ce sont des rediffs complètes, en fait, de gros segments de live. Et il y aura donc une vignette dédiée à ça, comme ça, vous verrez juste à l'image que c'est un replay, en gros. Et voilà, vous savez que ce n'est pas le format le plus YouTube-friendly, mais au moins, pour les gens qui voudraient éventuellement voir tout ça, eh bien, vous pourrez quand même y assister avec, justement, ces vidéos-là. Je ne sais pas encore comment je vais les diffuser et l'idée, c'est que vous ayez au moins une vidéo par jour. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre tout ça. Mais voilà, l'idée, en fait, c'est vraiment de mieux segmenter pour que vous puissiez mieux vous y retrouver sur la chaîne. Et puis, du coup, de vraiment donner une place à la VOD, certes, mais aussi au live, pour que tout le monde soit content, déjà. Et puis, moi, de mon côté, je me suis fait un petit peu le bilan aussi de l'année, c'est que vraiment, je me suis rendu compte qu'en live, je passais de temps en temps sur des gens qui ne font que du live et pas du tout de VOD. Et le live n'a pas la même forme, pour une raison toute bête, c'est qu'effectivement, eux n'ont pas à se dire genre « Ah ouais, mais là, ça va être chiant pour les gens qui verront ça sur YouTube, etc. » Et en fait, ça permet quoi ? Je crois que j'ai de mille fois, en fait, je suis encore désolé. Juste, ça permet d'être plus avec vous, tout simplement. Donc, quand vous êtes sur le live, quand vous êtes sur le chat, quand il y a plein de questions et tout ça, je peux passer vraiment beaucoup de temps à répondre à tout ça, même si on est en train de jouer. Et finalement, c'est plus un moment ensemble. Et ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment à une époque, on va dire, je ne sais pas, dans le milieu d'année dernière. Et sur la fin d'année, vu que les jeux ont été un peu plus narratifs, je me suis un peu perdu là-dedans. Et c'est vrai que je me suis rendu compte après que ça me manquait, vraiment. Là, sur le dernier mois, les dernières semaines, franchement, ça me manquait grave. Parce que je voyais plein de trucs intéressants sur le chat. Et même, du coup, le chat était moins actif. Parce que finalement, les gens sentaient que, bon, à quoi bon parler ? Parce que de toute façon, on est dans une cinématique et il y en a pour 20 heures d'autoroute, quoi. Donc, 20 minutes, pardon, je voulais dire, mais on s'est compris. Donc, voilà, pour ce qui concerne un petit peu les choses à venir sur la chaîne et son évolution, tout simplement. J'ai pas fait de bilan 2020, j'ai pas fait de mes 10 jeux préférés de 2020, machin, etc. J'ai hésité, en vrai, parce que j'aurais vraiment voulu vous parler et reparler de jeu. Mais j'avais tellement pas le moral à ça. Et puis même, enfin, voilà, je vous l'avais dit, un côté fatigue et tout, c'était compliqué. J'ai envie de refaire un petit peu des sessions manga, ça aussi. Bon, on verra, ça fait... Je crois que je le dis tous les ans. Mais là, le truc, c'est que j'ai absolument lu tout l'Attaque des Titans. Et ça m'a relancé dans, justement, un petit peu tout ce qui était manga. Je suis en train de regarder Medinabis, je suis en train de lire Rikigami, je suis en train de découvrir plein de choses qui me plaisent trop. Donc, je me dis pourquoi pas éventuellement faire un peu, justement, le focus là-dessus et de temps en temps parler un peu de manga. On verra, ça s'en doute beaucoup plus sur la chaîne principale avec les vidéos montées et tout ça. L'idée, c'est vraiment aussi ça, c'est qu'en fait, sur cette chaîne-là, vous le savez, vous retrouvez tout ce qui est gameplay en direct, commentez. D'ailleurs, bientôt, vous allez avoir une petite preview assez sympa. Et je ne spoil pas. Et puis, ouais, du coup, tout ce qui est vidéos montées, grosses émissions et tout ça, et même les gros tests, quand il y a des gros tests à faire, ou grosses previews surtout, eh bien, ce sera donc sur l'autre chaîne, qui est donc la chaîne un petit peu plus produite, on va dire ça comme ça, en espérant, bien évidemment, que toute cette gestion vous plaise. Je crois que j'avais tellement peur de manquer de choses à vous dire, enfin, entre guillemets, de manquer un truc que je voulais dire et que j'oublie tout ça, que du coup, j'ai parlé beaucoup trop vite pour ne rien oublier. Désolé, ça a été peut-être un petit peu dense. Je vais vous laisser là-dessus, toujours est-il qu'aujourd'hui, nous sommes mercredi, vous le voyez, donc ça veut dire qu'il y a live. Généralement, les lives vont démarrer à 13h, je vous le dis, ça sera l'heure un peu de départ, généralement, mais après, ça peut démarrer plus tôt, mais j'ai envie de faire, on va dire, un petit 13h, 17h ou 13h, 18h. Là, au moins, vous savez que globalement, si vous vous connectez sur Twitch, la chaîne est active. L'idée aussi de ce planning et de cette rigueur que j'aimerais imposer de mon côté, c'est vraiment de pouvoir aussi, eh bien, comment dire, ne pas avoir à chaque fois, faire un tweet pour dire, ouais, je suis là, je suis pas là, machin, et qu'en fait, vous ça chiez jamais, quoi. Le dernier truc, je sais, il y a beaucoup de gens qui voudraient que je fasse des lives le soir. Ce seront des lives qui existeront, les lives du soir, mais ce seront des lives qui seront ponctuels. Voilà, je les ferai de temps en temps, mais c'est vrai que de mon côté, c'est très compliqué de live-er le soir, et surtout en ce moment, parce que j'ai un million de choses à gérer, parce que, du coup, vous allez voir, il y aura un petit peu du changement et tout ça. Et c'est vrai que, bah, le soir, j'en profite pour me reposer, tout simplement, donc, des fois, il n'y aura peut-être pas de live l'après, mais un live le soir. Mais si jamais ça se passe comme ça, je vous préviendrai au moins la veille, et ce sera parce que le live du soir, c'est un truc méga stylé, en mode vraiment, pas forcément un jeu qu'on va juste continuer ou quoi, ça sera vraiment un live dédié avec beaucoup de choses à vous partager. Et puis, voilà, je pense que là, cette fois-ci, j'ai à peu près tout dit. Merci à vous, encore une fois, pour tout, vraiment. Non, c'est... 2020, ça a été une année compliquée, certes, sur le point perso, on va dire, avec vraiment plein de choses qui ont été un peu dures, aussi, de mon côté, mais après, par contre, la grosse constante qui a été un petit peu le... comment dire, le moteur de tout pour moi, et qui vraiment m'a permis de rester, on va dire, un peu au taquet, tout ça, c'est vraiment, bah, vous, en fait, parce que, bah, vos retours, ils sont toujours cools. Parce que c'est l'année où j'ai découvert Dark Souls, quand même, 2020, et c'est vrai que c'est une année aussi très importante sur la chaîne, parce que, finalement, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont rejoint, et des gens cools, en fait. Et c'est vrai que ça a permis d'avoir plein d'échanges, que ce soit via le chat, via le Discord, de découvrir plein de gens, en fait, notamment, bah, que j'ai pu rencontrer, hein, à différents endroits, notamment Londres pour le concert de Nier Automata, et, enfin, voilà, c'est ce genre de petites choses, en fait, mais qui vraiment font la différence, et c'est vrai que, bah, là, le fait que tout se passe bien, et qu'en plus, derrière, vous soyez quand même nombreux et nombreuses à soutenir la chaîne, bah, ça me permet aussi de souffler, moi, de mon côté, de me dire, bon, bah, ça y est, là, c'est bon, je... je peux faire vraiment que des trucs qui me plaisent, il n'y aura aucun souci, et ça va bien se passer, et ça, c'est un luxe qui est incroyable, et dont j'ai absolument conscience, donc, vraiment, pour cette grande chance que vous me donnez, en fait, qui est, bien sûr, passagère et temporaire, j'en ai bien conscience, mais là, en tout cas, sur cette période-là, vraiment, c'est trop cool, donc, merci, merci, et encore merci pour tout, et puis, bah, du coup, voilà, je vous retrouve très bientôt pour un prochain live, et deux prochaines VOD qui sortiront très bientôt, les choses qu'on a laissées un petit peu en plan vont reprendre tranquillement, que ce soit Yakuza ou Cyberpunk, pour finir un petit peu ce qu'on a commencé, et puis, bah, voilà, les nouveaux jeux qu'on pourra voir ensemble, ça arrive bientôt, refaire un petit peu des jeux du passé, j'ai prononcé Vagrant Story, et je le prononce encore, évidemment, ça arrive sur la chaîne, et ça ne sera pas le seul, loin de là, et puis, bah, je pense que là, 2021, on va aussi vivre un petit peu les premiers vrais gros jeux next-gen qui arrivent, et ça, j'avoue que je suis aussi assez impatient, donc, voilà, de belles choses nous attendent, j'en suis certain, Elden Ring, Elden Ring, on pense à toi, s'il te plaît, ne nous déçois pas. Voilà, allez, je file, à très bientôt, tout le monde, portez-vous bien, et encore une fois, une bonne année à vous. Bye, à la prochaine.